Hey! Salut tout le monde! Bienvenue à notre spécial de la Saint-Jean-Baptiste. Aujourd'hui, le 24 juin, Astique, comment vous aimez notre petite intro avec un beau classique, un beau classique du Québec. Comment tu disais ça? Une toune au drapeau. Un ode au drapeau qui est assez rare au Québec. Mon Leperge, comment tu trouves ça? Je me sens comme dans un party de la Saint-Jean sur le Mont-Royal dans les années 70. Ah oui, c'était super, super. Bon, donc, bonne Saint-Jean-Baptiste à tous. On est rendu à la 59e édition. Aujourd'hui, je suis avec Mr. Mick. Oui. Et Mr. Lepage. Bonjour, les enfants. C'est le JF a dû sa santé, là. Il est dans des gros projets, ce temps-ci. Ouais, beaucoup de travaux, donc on va laisser JF se reposer en 7e Saint-Jean-Baptiste. Nous autres, on travaille, même si c'est férié. On tombe ses chiffres d'été, tranquillement. On travaille, nous on traite ça. Fait que, hey, aujourd'hui, la gang, on a beaucoup de stocks pour vous autres. On va avoir de la news en masse. Et après ça, on a quelques petits blocs. Un bloc Saint-Jean, donc, on va parler. Ouais, un bloc Québec, un peu, là, qu'on va discuter de l'industrie en général. Qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Peut-être les jeux québécois, peut-être des youtubeurs québécois aussi. Ouais, il y a plein de choses, là. J'ai sorti de quelques points, là, et tout. Je vais discuter. On est-tu sur une bulle au Québec? Est-ce que c'est viable à long terme? Je vais aller un peu plus loin, là, de côté économique. Le premier jeu qui a été développé à Québec, que j'avais parlé dans mon émission, là, on pourrait parler de ça, Rainbow Six, là. Ouais, mais c'est un truc qu'on va discuter tantôt. Ouais, 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 ouais. Après ça, on va avoir un bloc Cadence of Hyrule, la revue par Mr. Leberge. Yes, on s'est amusé avec ça sur Switch cette semaine. Ouais, et moi, je vais avoir Shenmue 3. On va parler un peu de ça, parce que je n'ai pas parlé beaucoup depuis, à cause du E3. On est en plein E3. Il y a beaucoup de développement côté Shenmue. C'est positif ou négatif? Négatif. Ben, voyons-nous. Négatif, mon cher Yvon. Donc, c'est pas mal ça qu'on va faire. On porte ça direct live. Allons dans le bloc News. Commençons avec la première news. J'ai vu une rumeur. C'est rare que je m'animente de rumeurs comme toi, Max, là. Mais quand j'ai vu ça, j'ai sauté là-dessus. La Switch Mini. On avait parlé peut-être qu'il y aurait deux modèles de Switch éventuellement. Une plus performante. Une peut-être un peu plus portable. Là, il y a un site chinois d'accessoires de Nintendo qui a leaké des accessoires pour une Switch Mini. Des caisses avec une Switch avec les Joy-Con intégrés, déjà. Qu'est-ce que tu penses de ça? On pense que c'est une rumeur. Moi, je pense que c'est plausible en masse, là. Mais à savoir si c'est fiable. Le page, il disait que c'est chinois, c'est pas très fiable, là. C'est ça qu'il y avait l'heure à dire. Moi, ça va probablement arriver un jour. Ça fait au moins un an, déjà, qu'on parle de temps en temps de rumeurs de nouveaux modèles de Switch. Ça fait un bout, hein? Personnellement, je n'ai pas un intérêt particulier pour ça. S'il y a du monde que ça intéresse et que ça arrive, tant mieux. Ça a l'air à un modèle un peu plus abordable. Comme vous disiez, dans le fond, les Joy-Con sont intégrés à la machine direct. Donc, il n'y a pas possibilité des sorties. Peut-être qu'il n'y a pas de dock. Je ne peux pas dire. On voyait juste la petite machine avec les Joy-Con intégrés. La rumeur, à l'époque, c'était qu'il n'y aurait pas de dock et juste la prise USB-C. Et que tu vas pouvoir la plugger pareil sur la TV, pareil, par exemple, à partir du USB-C. Puis aussi, ça serait pour le modèle, pas rien que pour que ça soit plus petit pour le fun. C'est que c'est plus tough un peu pour les enfants. S'ils veulent remplacer un peu la 3DS. Je pense que c'est comme la nouvelle alternative à la 3DS. Je pense que la 3DS doit être sur sa fin de vie utile. Ça fait combien de temps que ça roule, ça? Beaucoup. Ça fait très longtemps. Ça a commencé en quelle année, ça, la 3DS? Il me semble que c'est-tu 2013? Je ne peux pas dire, mais c'est une des... À part le Game Boy original, je ne pense pas qu'il y en a eu qui ont eu de plus grosse durée de vie que celle-là. Il me semble que la DS a sorti dans le coin de 2007. Si je me souviens bien, j'ai acheté la mienne. Donc, 2010, 2011, 2012. Le 2012, ça doit être la fin de la DS. C'est le début de la 3DS. De quoi de même. OK. Ça fait longtemps. Fait que, ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Fait qu'un petit leak qui nous pointe vers une sortie potentielle de Switch Mini. Ça pourrait être le genre de produit qui m'intéresserait. Peut-être. Ouais. Au lieu de payer 400 pièces, s'ils vendent 200, je ne sais pas. 399, c'est cher. C'est cher. Ça n'a pas envie de descendre, en plus. Non, ben non. Ils en vendent comme des petits pains chauds. Puis, ils créent, fait le monde l'achète. Pourquoi qu'ils descendent là-dessus? Ils n'ont pas besoin d'un price drop comme c'est là. Non. Not yet, mais le Play 4 n'a besoin d'un, par exemple. Rends-toi comment, là, le Play 4? Il y a un million de consoles de vendues, mais... C'est des cas. Il va y avoir des price drops pour le Black Friday. Des affaires de même. Mais je ne pense pas qu'il y a un price drop permanent qui s'en vient à court terme. Donc, on s'est rendu à la prochaine nouvelle. Oui, Bloodstained, l'espèce de Symphonia of the Night, c'est ça. Moi, je n'ai pas joué personnellement, mais non. Je n'ai pas joué encore. Ça fait, premièrement, avant qu'on parle de ce jeu-là, j'aimerais parler du chemin qu'on a fait avant de l'avoir. Ça fait longtemps qu'on en parle, si vous vous souvenez bien. Quand même. Puis, pour faire un récapitulatif, là. Yes. C'est le gars, dans le fond, derrière Symphonia of the Night, là, qui a parti ça. Oui, il regarde Kougarashi de Kouanmine. C'est lui qui sait, pas rien que derrière Symphonia of the Night, mais derrière Castlevania, en gros, là. C'est Mr. Castlevania. Donc, c'est vraiment un spiritual successeur, comme on disait, un peu à la Mighty No. 9, être un spiritual successeur à Mega Man. Mais, cette fois-ci, c'est bien fait. C'est ça, il va falloir avoir une bonne réception de ce que j'ai vu à date. Oui, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était supposé de sortir en 2017, ce jeu-là. Ça fait longtemps que c'était supposé d'être sorti, puis ils ont décidé de le dealer. Ils ont bien fait, parce qu'ils montent des images, un à côté de l'autre, de ce que c'était avant. Qu'est-ce que c'est devenu? Quand le gameplay est sorti au début, le gameplay bêta, le monde n'était vraiment pas content du hardstyle, donc ils l'ont pratiquement refait au complet. Oui, oui, c'est rendu vraiment plus beau. En cours de route, ils ont ajusté l'autre jeu, le 8-bit qui était sorti l'année passée aussi. Oui, pour nous faire patienter. Ils ont compensé un peu, au moins. Je pense que c'était bon pareil, l'autre petit jeu qu'ils avaient fait aussi. Oui, Bloodstained, Cursed of the Moon. C'est vraiment hot, sérieusement. Ça donnait un peu de matériel aux fans pour attendre vraiment le jeu ultime qui est sorti. C'est quand qu'il est sorti, lui? Ça ne fait pas très longtemps. Ça fait une couple de semaines. J'ai vu tout le monde qui faisait un peu des unboxings. « J'ai reçu mon Bloodstained. » Puis là, ils le montraient. Ils ont fait une très belle job pour eux. Oui, c'est beau. Je l'ai vu beaucoup sur Retro Gaming QC, le groupe Facebook que je l'ai vu passer. Ça avait l'air très beau. Et le jeu m'intéresse, mais c'est à 53 piastres encore. Comment? 53 piastres. Pourquoi 53 piastres? Je ne sais pas pourquoi 53 piastres, mais tous les jeux sont à ça. Resident Evil 2 est à ça aussi. 53 piastres, canadiens. Sur Switch? C'est sur Switch. Est-ce qu'il est sorti sur Switch? Moi, je pense que c'est PS4. Je ne suis pas sûr. Peut-être sur Switch aussi. Sur Switch, ça pourrait même être plus cher. Je pensais que c'est sur pas mal de toutes. Oui, ça se pourrait. Moi, je l'ai vu sur Play 4. J'ai essayé d'aller me le pogner sur Play 4. Donc, oui, j'ai repensé. J'ai fait un pensé si bien. Je me suis dit, on va finir Curse of the Moon avant. On jouera après. Ben oui, ça doit prendre genre 140 heures à faire ce jeu-là. Tant que ça, tu penses? Ça a l'air que la map est deux fois plus grosse ou trois fois plus grosse qu'un Symphonie of the Night. C'est ça. À revirre-tu de bord, il faut-tu la refaire une autre fois comme Symphonie? Je ne sais pas, mais c'était quand même huge, le Symphonie. Voilà. Ça fait, Griff, toi, as-tu de quoi rajouter là-dessus, mon Lepage? Non, je trouve ça un peu cher, comme vous dites, mais c'est probablement quelque chose auquel je vais jouer éventuellement, mais je ne cours pas vers ça tout de suite. Je vais peut-être attendre une vente. C'est moins dans ta palette, je pense. Un métroïde Vania, au secours. Oui, tu sais, je n'ai pas beaucoup joué à Castlevania quand j'étais plus jeune non plus. Je n'ai pas tant de nostalgie ni pour Symphonie of the Night ni pour la série. Je vais sûrement l'essayer à un moment donné, mais ce n'est pas au sommet de ma liste. Ah oui. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a Xbox Scarlett qui n'aura pas de modèle cheap-it. Il parlait qu'il voulait faire plein de modèles de la nouvelle Xbox Scarlett qui allait sortir. Pas de modèle, ça veut dire la modèle qui n'avait pas de lecteur, ça? Non, ça, c'est déjà sorti, mais ça serait le nouveau modèle. C'est-tu le nouveau modèle de Xbox ou c'est la Xbox Scarlett? Scarlett, oui, c'est le nom de projet de la nouvelle Xbox qui est annoncée au A3. J'imagine qu'ils se sont rendus compte que faire une console qui va... Je mets des guillemets autour de tout ce que je dis parce qu'il n'y a tellement pas de specs, c'est ce qu'ils nous ont dit, mais faire du 8K à 120 frames par seconde, peut-être que tu ne peux pas faire une console à 400 piastres. Oui, c'est de la SD-RAM. Fait qu'un mec, il revient tout le temps avec ça. Non, mais tu sais, pour vrai, c'est... Autant ça que la PS5, on n'a pas des specs concrets, mais les performances qu'ils essayent de nous vendre jusqu'à date, c'est des machines à 700-800 piastres. Puis l'année dernière, avoir essayé ça, c'était la PS3, puis ça avait été un flop à cause du prix au début. En plus, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir du downgrade sur ces consoles-là. Ce que j'ai remarqué beaucoup, moi, c'est que ce qu'il va y avoir de nouveau dans la nouvelle gen à date, ce qui revient beaucoup, c'est moins de loading. Des jeux plus instantanés. Ben, c'est ça, ils pensent... Ça, ça cause jamais des SSD. Réduire le temps de loading, ça serait ça. Il optimise deux affaires, dans le fond. Oui, exact. C'est parce que, tu sais, un SSD d'un Tetra en montant, c'est encore des disques durs à 300 piastres en montant. Fait que si juste le hard drive dans ta console, il coûte 300-400 piastres, ça monte assez vite. J'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Mais bon, il nous reste encore un an, un an et demi avant d'avoir des détails plus conquérés, je pense, sur les consoles. Probablement, le E3 l'année prochaine. Oui, oui, oui. Fait que c'est une petite nouvelle sur l'Exbox Carlet. À part de ça, on a le Ubi, Uplay, ou plutôt Uplay. Uplay? Uplay, c'est un service que Ubisoft a annoncé v'là pas long. Je le droppe un petit mot là-dessus. Il paraît que ça va coûter 300 $ à l'année. 14,99 $ par mois, je pense, pour avoir accès... C'est un peu du streaming. Je pense que là, tout le monde va sortir son service de streaming un en arrière de l'autre, ou son de subscription. On va se ramasser avec 150 $ par mois juste de service de streaming puis du online. Ça me fait penser à ce qui se passe avec Netflix. T'as plus juste Netflix, t'as HBO, t'as Disney qui lance le sien, t'as Fox qui a le sien. À un moment donné, ça te revient au même prix que ça coutait sur le câble. Ça va devenir saturé puis on va trouver de quoi d'autre. Mais bref, je le droppe un petit mot là-dessus. Moi, je pense, ça va être un fail comme on ne commencera pas d'ici Ubisoft aujourd'hui pendant la Saint-Jean-Baptiste. C'est pas drôle comment exactement le même genre de service, je trouve que Microsoft puis Xbox à 10 $ par mois pour Game Pass, c'est un crise de bon deal. Mais payer 15 $ par mois pour juste des jeux d'Ubisoft, elle ne me convainc pas bien bien. Non, 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 moi non plus. Je n'achète pas vraiment là-dessus. Ensuite, j'ai vu ça une petite nouvelle. Dr. Mario Mobile qui vont sortir cette semaine, dans deux semaines, j'avais la date, c'est 10 juillet. Je trouve ça intéressant. C'est quoi ça? Ça va être un Mario, Dr. Mario refait, ça va y en quête à lui du NES. Non, non, c'est tout refait. Il y a même du gameplay qu'on voyait. Je sais qu'il y a quand même des gros fans de Dr. Mario, c'est un jeu de puzzle pour le monde qui ne savent pas c'est quoi. J'espère qu'il va y avoir des micro-transactions. Oui, oui, il y a des micro-transactions. C'est tout élisté. Inquête-toi pas. Je pense que c'est free-to-play. C'est rien que tu vas avoir genre des forfaits. T'as 5 types de forfaits. C'est un peu comme Candy Crush. Après que tu sois mort X fois, il faut que t'attendes tant de rendez-vous des achats. Je pense que ça va plaire à un public féminin quand même. C'est vrai en plus. C'est un peu stéréotypé comme commentaire. Acheter un sexisme. Les féministes vont aller brûler leurs brassières assis dans leur enjevant. Ils ne se l'arrêtent pas. Continuons. Oui, ça a été une grosse nouvelle. Juste avant qu'on arrive aujourd'hui, ça a été annoncé. Blazing Chrome, le Contra Clone qui va sortir le 11 juillet. On avait vu du gameplay de tout ça. Ça avait de l'air hardcore. Inspiré justement de Contra, hardcore, de A à Z. Ça avait l'air de fond. Ça a l'air vraiment hot. Le monde parle d'un Ninja Gaiden qui rencontre Contra. Ça a l'air fucké. Il y a du monde qui ont des guns, il y a du monde qui ont des épées. Ça joue en coopératif. J'ai l'impression que ça va devenir notre nouveau projet 7 à 3 qu'on va faire. C'est sûr. Il va falloir faire passer à travers ça. Comme je le dis, on dirait que ça a l'air fortement inspiré par hardcore. Surtout côté thématique, la façon que les sprites sont développés et tout ça et le gameplay. Ça a l'air vraiment hot. Pour vrai, ça va être un jeu qu'on va passer quelques heures. Allez voir le trailer si vous ne l'avez pas vu. Blazing Chrome. Qu'est-ce que ça s'appelle? C'est débile. C'est un jeu indépendant. Oh! Leperge, vas-y donc. Mes amis de chez EA qui ont fait un super beau commentaire cette semaine, ce ne sera pas très long, mais devant un comité de parlementaires européens, ils se sont fait poser une question où la personne qui posait la question utilisait le terme de lootbox. La représentante de EA l'a corrigé pour dire que chez EA on n'aime pas utiliser le terme lootbox, on aime mieux parler de surprise mécanism. Oh! On fait des comparaisons à des sacs à surprise et à des Kinder Surprise. Hello, l'euphémisme, mon cher Yvon. Ah, un très gros backlash parce que c'est un peu ridicule comme commentaire. T'auras beau appeler une table une chaise toute la journée, je pense que ça reste une table, mais évidemment, EA essaie le plus possible de faire comme si ce n'était pas du gambling et qu'il n'y avait absolument aucun problème. Comme ça, c'est une mécanique de surprise. Oui. Surprise Mechanism. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. T'as-tu de quoi ou on finit avec de quoi de plus upbeat? C'est pas mal ça, je ne veux pas parler d'AIA pendant des heures. Enchaînons avec les boobs de Tifa. Ben oui, le web s'est enflammé cette semaine quand chez Square, il y a eu une petite polémique concernant un département éthique concernant la grosseur des seins à Tifa. c'est important qu'il ne soit pas trop gros pour ne pas objectiver la femme. D'après moi, ça doit être ça. Oui, mais ça, je pense qu'il voulait acheter un peu la paix aussi avec les SJW de ce monde, etc. Pas se faire attaquer par les lobbies. Juste en parlant de ce concept-là, ça a été suffisant pour éveiller les SJW de ce monde, puis la marde des poignées. Ils disent que... En plus, il doit y avoir les autres qui sac parce que ce n'est pas assez gros. Il y en a beaucoup. Alpha, méga-sine est en crise. Pour vrai? Ah oui. Ah non. Ils n'ont bien colons. Alpha, méga-sine. J'avoue que l'autre extrême n'est pas mieux. Il disait qu'il voulait faire de quoi de plus réaliste à cause que Tifa est une fêteuse et une fêteuse athlétique. En théorie, ça n'irait pas bien avec une grosse poitrine à faire des passes. Je ne vois pas de quoi qu'il parle. Je ne suis pas content. Elle ne prouve pas ça. C'est juste une petite news un peu ridicule. Un peu farfelue. Qu'est-ce que tu en penses de ça, mon lapège? Je trouve ça un JRPG qui ne veut pas objectiver la femme. C'est simbolique. Dans l'histoire des JRPG de Square, des filles de 14 ans avec des osties gros bouts, il y en a quand même. C'est juste grandia. C'est fou comment il y a des subtones un peu sexuels avec Fiona. C'est assez fou. Il y a quelques jeux qui devraient faire peut-être un travail de conscience, je pense. Ce n'est pas le premier. Ce n'est pas plus du Final 7. Les jeux, comme tu dis, JRPG, ou même les petits jeux de danse bizarres de Square au Japon. Au Japon, il y a une culture un peu étrange. Ce n'est pas développé pour le même marché. Oui. C'était pas mal ça. On a fait le tour de nos blocs news. On a fait le tour de notre bloc news. On va aller dans nos blocs principaux. Oui. Le bloc, c'est un. Pour commencer à mettre la table, j'aimerais savoir vos impressions générales de l'industrie du gaming au Québec. Premièrement, j'aimerais prendre le temps de souligner quand et comment que le premier dev est apparu à Québec, la ville de Québec. qui s'est arrivé en 2006. Ça a été une filiale d'Ubisoft qui a migré de la France. Donc ça, c'est de quoi que j'ai trouvé très intéressant. Quand j'avais fait une de mes vidéos sur la Saint-Hen de Retro Game Throwdown, je ne sais pas si tu te souviens de ça, il y a 6 ans, je l'écoutais tantôt. J'ai fait une petite historique, si vous voulez aller le voir chez Ameless Plug. Mais en gros, je parle qu'à Québec, oui, ça a été le premier dev qui faisait des jeux dans la ville. Mais au Québec, ça faisait un bout que ça ronnait. on a même eu une filiale qui a fait des animations pour Jurassic Park qui s'est faite acheter par Microsoft, filiale ici du Québec. OK. Puis on a eu une couple de compagnies qui ont fait un des premiers cartons interactifs qui s'appelle, j'ai oublié le nom. Ça se rapproche d'un jeu, mais ce n'est pas totalement... C'est du cinéma interactif, mais ça pourrait être considéré comme le premier jeu développé entièrement au Québec, presque. Et, oh, on pourrait considérer ça comme ça. Et comme je disais, ça a été une filiale de la France parce qu'Ubisoft en France ont fait beaucoup de jeux qu'on a joués, genre Rayman, Rayman 2, ça a été fait en France dans ce studio-là. Et nous autres, on a eu une migration et à partir de là, on a fait beaucoup de jeux. Le premier qui a été Rainbow Six Critical Hour qui a sorti justement en 2006. Toi, mon père, tu en penses quoi? Il y a beaucoup des grosses licences d'Ubisoft qui sont sorties soit de Ubisoft Montréal ou Ubisoft Québec. Même Ubisoft Toronto, mais on va plus parler des Québécois, je pense. Les Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs sont pas mal tous d'Ubisoft Montréal ou Ubisoft Québec. C'est sûr que c'est des gros studios. Puis je pense que le succès d'Ubisoft a probablement ça puis avoir des mesures fiscales ont probablement aidé à d'autres studios qui sont implantés. Au début, tu avais Ubisoft, tu avais Binox, tu avais ces gens-là, tu avais Idos Montréal, mais maintenant, tu as Warner Brothers qui est implanté au Québec, tu as IE qui est au Québec, tu as Gearbox, tu as Bethesda. La majorité des gros studios à Montréal. La majorité des gros studios maintenant ont des studios soit à Québec ou à Montréal ou même aux deux dans certains cas. Je pense que c'est un bon signe pour le talent. Au-delà des mesures fiscales, il faut que tel monde soit capable de faire la job ou aussi... Oui, je pense qu'il y a la main-d'oeuvre et surtout, je pense que c'est des politiques fiscales comme tu parles, des subventions, etc. Mais il y avait un développeur d'un studio indépendant, c'est qui venait de You, lui, de Nine Dots. Il s'appelait Guillaume Boucher-Videl qui disait que justement, tous ces gros studios-là, qu'est-ce que ça créait? Ça créait une guerre des salaires dans le milieu. Puis mettons, les petits indépendants étaient comme mangés par les gros. Puis qu'est-ce qu'il y avait peur que ça produise dans le futur, c'est que ça allait étouffer le talent un peu comme le monde qui aurait vraiment un talent de développer quelque chose d'innovateur. Voyons... D'innovateur et unique. Bien, il va s'en aller pour la grosse boîte à cause que le salaire est meilleur puis qu'il va laisser mourir son idée. C'est vrai ça, c'est vrai. Mais c'est-tu un problème? Je pense que la communauté est en santé quand même. Puis le problème, c'est qu'une partie de ce plus gros salaire-là qui est offert chez Ubisoft ou à la vache du Ubisoft, mais n'importe quel des gros, souvent, comme tu dis, est subventionné par des programmes auxquels les petits indépendants n'ont pas toujours accès. C'est sûr que c'est payé sur 40 % de plus chez Ubisoft, mais que le 40 % est absorbé par l'État. C'est dur de compétitionner quand il y a un petit studio à côté. C'est sûr, par exemple, ça crée quand même une banque de main-d'oeuvre puis de savoir-faire. Tous ces gros studios-là qui se sont implantés. Oui, on est à Saint-Jean, mais j'ai envie de dire que... Vas-y, vas-y, vas-y. Même, en général, les studios américains... OK, c'est le statement de la journée, là. Mais je pense que ça a un peu stérilisé toute l'industrie du gaming. Depuis que tous les jeux sont majoritairement développés en Amérique, j'ai l'impression qu'on a perdu en qualité. On a stagné. Oui, on a comme poigné un cap. Puis là, après ça, il faut que les jeux soient comme un peu sur un modèle. Puis que c'est dur de déroger de ce modèle-là. C'est rendu l'industrie au complet, même. C'est ça partout, là. Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, je pense pas que ce soit la faute des développeurs. C'est souvent plus un câble qui vient de loin, en haut de leur tête. Les exécutifs. Qui a décidé de faire un jeu basé sur des feedbacks de focus group puis qui forcent un peu les équipes à implanter les idées dans cette voie-là. Les autres qui ont des parts aussi ont beaucoup de mots à dire des fois. Les shareholder, qu'on appelle. Les actionnaires. Oui, les actionnaires. C'est platadé, mais c'est sûr qu'en a travaillé chez EA, chez Ubisoft, tu vas sacrifier une partie de ton indépendance puis en guillemette ton intégrité artistique. Tu pourras pas faire le projet que tu veux faire. Pour ajouter sur le point Amique, je veux dire, il y a beaucoup de classiques qu'on a eus qui étaient vraiment inusités dans le temps qu'on n'aurait peut-être pas eus. Des jeux qui ont vraiment innové. Exemple, un Shenmue. Je sais pas s'ils suivaient tout le temps ce modèle-là. C'est ces gars qui ont essayé de faire de quoi vraiment inusités. Mais s'ils essayaient de se plier à tout ce qu'il y avait dans ce temps-là, je sais pas si on aurait eu un genre de jeu de même ou peut-être des JRPG justement qui ont pu profiter de leur indépendance. Moi, j'ai de la misère justement avec le concept d'équipe géante. J'ai pris une statistique ici. Je pense qu'Ubisoft ont 500 employés. Je pense que pour ce que t'essaies d'illustrer Ubisoft, c'est probablement le pire exemple parce que justement tous leurs jeux sont pareils. Surtout dans les dernières années, on dirait qu'ils ont pris le concept Assassin's Creed de mettre 12 000 affaires sur ta map et ils l'ont mis dans Far Cry, ils l'ont mis dans Watch Dogs, ils l'ont mis dans Ghost Recon. Ils font de la récupération. Tous les jeux d'Ubisoft sont devenus un jeu d'Ubisoft en guillemets, mais je pense qu'il y a quand même certains jeux même dans le Triple A qui sont intéressants encore. Sinon, j'ose croire qu'il n'y a plus personne qui y jouerait. Il y a une communauté très active de développeurs indépendants au Québec. Il y avait la compagnie Sabotage. Je sais que JF connaissait beaucoup ça avec The Messenger, une boîte de 14 employés et eux autres veulent garder un peu cet esprit de petite équipe. Qu'est-ce qui se faisait dans le temps au Japon finalement ? Quelque chose de plus authentique sans trop de direction. Si on veut faire de quoi, on va le faire. On n'aura pas à passer vite sous comité avant qu'on soit accepté dans nos idées. J'adore plus ce côté-là du Québec de petits concepteurs. J'ai pogné ça tantôt. Ça s'appelle La Guilde. C'est une coop de développeurs indépendants. Eux autres viennent t'épauler. Mettons que demain matin je vais me partir à un jeu. Je n'ai aucune connaissance. Je peux faire la comptabilité. Les autres vont être là pour t'épauler pour te guider pour le financement de ton projet la main-d'oeuvre si tu as besoin d'une équipe si tu as besoin d'un programmeur peu importe il y a comme une banque je trouvais ça pas pire la distribution toutes sortes de choses je trouve ça intéressant que le monde s'organise comme les petits se mettent ensemble pour être capables d'arriver à un niveau peut-être de Binox ou Ubisoft parce qu'ils n'ont pas le choix parce qu'ils ne veulent pas t'es tout seul là-dedans t'es comme un petit bateau à côté du gros calice de paquebot tu vas te faire manger par la vague si tu pars de ce point là que ce soit eux autres que ce soit Tribute Games qui fait Flintook des jeux de même ou n'importe quel autre pis tu finis par te rendre au stade d'être Eidos Montréal d'être Binox etc t'auras pas le choix en cours de route de faire des concessions pis de faire des jeux où tu vas faire des sacrifices pour essayer de rejoindre plus de monde pour grossir t'as pas le choix que tes jeux se vendent plus je veux pas dire de complètement saboter ta vision mais je pense qu'en cours de route t'auras pas le choix de faire des concessions on compare souvent justement la musique pis les jeux vidéo c'est un peu ça si tu veux pogner faut que t'as une espèce de que ça soit relevant comme tu disais faut que tu puisses t'associer aux jeux c'est sûr c'est avec de quoi bien flyer comme des c'est pas eu tellement d'un jeu de même mais tu sais c'est les RPG les RPG armés du Japon je sais pas t'as vu ça t'as comme des petits tanks il n'a pas Advanced War il n'a pas tellement de ça mais tu sais c'est quoi cette calice de jeu pis ça existe genre depuis les années 90 mais il n'y en a jamais qui ont été importés ici je comprends moi demain matin je me pars un jeu je veux faire un RPG de petits tanks pas sûr que ça marche je comprends on a pas eu ça la Switch qui est sortie il y a pas longtemps qui est un genre de successeur spirituel à Advanced Wars j'ai déjà entendu parler il me semble c'était cool ces jeux moi j'aimais ça mais c'est ça c'est ça que je reproche à l'industrie actuelle je sais qu'au Québec mais là c'est rendu une plaque tournante ils parlent qu'on est dans les top 5 peut-être même plus haut quasiment pour la conception du jeu vidéo on est comme rendu une plaque tournante il paraît que c'était un beau domaine à se rentrer dedans quand on est au Québec à Québec c'est de quoi qui serait lucratif qu'on pourrait avoir en masse de job ça virait bien je suis peut-être but hurt un peu de ça aussi quand j'étais jeune j'aurais aimé ça faire carrière dans les jeux vidéo c'est genre de rêve que tu disais je veux faire ça mais tu checkais tout le temps les génériques et tu voyais que c'était rien que des japonais c'était inaccessible dans ma tête surtout dans le temps rien que faire gagner sa vie en jouant des jeux vidéo dans le temps ma mère elle disait tu comprends on aimait ta vie avec ça les jeux vidéo ben c'est ça pis on y paye pis beaucoup de monde c'est ça qu'ils font les gangleviers avec des jeux vidéo littéralement ça serait jamais envisageable avant c'est pas peut-être ça être streamer mais faire un métier genre je vais écrire des histoires de jeux vidéo je disais des affaires de même quand j'étais jeune moi aussi j'aurais aimé ça être écrivant ta mère elle essaie de te guider là-dedans elle t'envoyait où ça ça sera conféritable pour moi par exemple parce que moi j'ai un bac en littérature et linguistique il faut du talent pour pas chier ben ouais non mais c'est ça pour dire que je serais né peut-être 5 ans avant peut-être que j'aurais une toute autre carrière mais tu sais je pourrais quand même aller travailler là mais c'est pas que je déteste mon travail mais dans ma tête c'était inaccessible c'est quand on fait partie du cartel hein ouais bon les attaques personnelles ça continue là bon ça c'était un peu mon éditorial là sur la Saint-Jean il y a une petite affaire qu'on voulait parler aussi côté Québec est-ce que vous avez des youtubeurs québécois vous autres que vous aimez autant les listeners qui nous écoutent dans les commentaires que vous les panélistes il va-tu j'en ai pas beaucoup moi je serais pas bon là-dedans je suis à part mystère voilé j'espère que vous allez avoir mystère voilé dans vos tops là gang je suis très colonisé je pense j'écoute surtout mon stock en anglais le jeu c'est sérieux que j'aime bien les gars de le jeu c'est sérieux que j'aime beaucoup ouais 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 c'est en tout à part ça j'en suis pas beaucoup au Québec mais fun fact je voulais faire je voulais dire mystère voilé merci je sais qu'il y a beaucoup il y a l'air d'avoir beaucoup de twitchers de streamers mais c'est pas des choses que je regarde bien les streams en général mais tu parlais de le jeu c'est sérieux justement je parlais tantôt de la guilde la coop la coopérative de développeurs indépendants Geese dans le fond fait partie du conseil d'administration de ça tantôt je cherchais je le connais c'était marqué c'était pas son vrai nom mais je voyais j'étais capable de décrypter que c'était lui ah ah intéressant on le dox tu c'est quoi son vrai nom je me rappelle plus fait que moi un gars que j'ai découvert cette année peut-être j'ai checké un peu ses vidéos ça commence à être creux c'est Arkane moi ça c'est un lui je pense qui vient de Québec il est affilié avec le bar McFly c'est lui qui remet en marche les vieilles machines les vieux pinball ou si c'est un Star Wars peut-être même un Afterburner des trucs de même il y avait un Star Wars je vois pas long ils se l'ont débarrassé parce que le monde le brisait trop il m'a mis mon le chonche non c'est intéressant pour voir ses vidéos sauf que c'est creux c'est très technique si t'aimes les PCB il y a beaucoup de détails aussi sur comment faire pour nettoyer telle affaire puis changer telle chose il teste les puces alors cette puce là était brûlée on a récupéré ils connaissent tous les modèles ils sont passionnés moi j'aime ça personnellement je sais que ça ne rejoint pas tout le monde ça me fait penser un peu LGR et tout des fois il va creux dans ses oui il est cool lui mais lui tout il est un peu PCB moi j'ai montré que je suis bien dans un PCB on dirait une petite ville ouais c'est hot j'ai de quoi ici dans 30 secondes je vais lui montrer de quoi la gang regardez sa réaction regardez sa réaction écoutez sa réaction c'est quoi ça Mick c'est-tu ta carte c'est une carte audio ça ouais mais c'est une c'est une Sound Blaster yeah live 5.1 digitale c'est une des top côté carte de son que tu peux avoir ça dans ces années-là ça ou quelle année jusqu'à Windows XP tu peux plus l'installer dans Windows 7 à moins qu'il y ait quelqu'un qui connaisse un crack ou de quoi dites-moi-le mais moi je suis plus capable de l'installer en XP c'est 5.1 fun fact justement à propos des cartes de son c'était justement Sound Blaster Adlib c'est moi qui avais fait un erreur c'est Adlib c'était une autre affaire Adlib c'était un gars du Québec en plus qui avait fait ça il avait créé je pense qu'il travaillait à l'université Laval puis c'est lui qui avait développé des cartes de son de PC puis ça avait été commercialisé la grandeur du monde intéressant mais il faudrait que je refasse mes recherches peut-être que je parlais à mon chapeau mais ça m'arrive rarement que je fais ça mais ouais il y avait juste juste pour dire qu'il y a du talon au Québec pour vrai pour côté développement puis tout ça puis je pense qu'il faut le conserver mais en parlant un peu des mesures fiscales puis tout ça si on enlève les mesures fiscales pensez-vous que ça pourrait faire crasher notre industrie comme on voulait en dire qu'on est un peu sur une bulle moi c'est ça que je veux en venir au point au stade où est-ce qu'elle est là je pense pas parce que quand t'es établi que tes équipes sont montées qui sortent du contenu qui vend je pense que tu as quand même une main d'oeuvre assez compétitive pour l'être encore si tu enlèves ces incitatifs là je suis pas assez calé dans exactement combien ça représente là mais je pense pas que si t'es enlèves demain matin l'année prochaine tout le monde est retourné en France aux États-Unis probablement mais il y avait une époque je vais ressortir des vieilles cochonneries le premier crash du vidéogame en 1983 c'est quoi 83 c'est ça qui était arrivé aux États-Unis en tant que tel c'est qu'il y avait sur-subventionné le marché tout le monde c'est sûr que là on a quand même des produits de qualité c'est pas comme l'Atari que tout le monde s'improvisait mais ce que je veux dire c'est dangereux des fois de trop inciter le monde ça peut créer un effet inverse là peut-être ok peut-être ça va être correct mais à un moment donné tu pourras pas subventionner éternellement ce milieu-là mais t'as eu une surproduction aussi assez massive dans les années 80 quand ça a crashé ben c'est ça dans le fond tout le monde il disait bon ok on a des subventions fait qu'on va aller la chercher fait que tu te pars une boîte XYZ va chercher la subvention sors un jeu de marde empêche la subvention c'est ça qui me fait peur là il y a des studios là je pense un studio belge qui est débarqué il y a du monde qui s'en vient d'ici en sachant très bien que venir ici ben ça va coûter moins cher puis c'est-tu une forme de concurrence déloyale un peu là je vais peut-être rendre loin un peu là mais un peu ouais c'est des incitatifs qui sont utilisés dans d'autres industries puis dans d'autres endroits du monde c'est pas exclusif au Québec même au Québec tu pourrais parler dans l'aéronautique dans des affaires comme ça aussi qui ont des programmes mais est-ce que c'est déloyal je pense ben quand tu dis qu'un studio belge déménage ici entièrement ils doivent dire bon ils doivent avoir une équation ils se disent bon ok ça coûte tant d'affaires fait que ça va même déménager ça va être encore plus payant tu sais on est comme un peu des shops de couture là qui sont déménagés au Mexique c'est une belle comparaison le père je veux dire je ne sais pas qu'il dit je comprends ce que tu veux dire c'est comme déménager ton siège social en Irlande pour ne pas payer de taxes ou whatever un faut que la main d'oeuvre soit là tant que la main d'oeuvre qualifiée est là oui ça fonctionne si tu avais juste les incitatifs pour que tu déménageais les sites il fallait que tu fasses donner ton staff au complet de l'Europe je ne sais pas ça serait rentable on aurait besoin je pense de plus de chiffres il faut bien l'évaluer mais je ne pense pas que l'industrie repose juste là-dessus en tout cas c'est mon point un peu moi je pense qu'on est sur une bulle tout simplement puis que ce n'est pas éternel je tiens à préciser que je suis CPA CGA ok j'ai de la crédibilité ok j'ai compté non c'est pas vrai je me prononce sur n'importe quoi Doc Mayu il est psychothérapeute puis il fait n'importe quoi ça fait pas mal tour de notre bloc je pense quand même on prend-tu une petite pause les gars on vous revient après la pause fait Chris on serait rendu pas mal au bloc de Mr. Lepage parle-nous donc de Cadence of Hyrule c'est-tu bon ça c'est-tu pas bon yes j'ai joué pas mal cette semaine à Cadence of Hyrule le titre complique est Cadence of Hyrule Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda ça dit pas mal ce que c'est on va se limiter à Cadence of Hyrule c'est très bon j'ai été surpris ça me fait penser un peu dans l'idée à Mario avec les lapins crétins sur papier c'est comme une idée étrange mais dans l'exécution je trouve que c'est super bien réussi le gameplay du jeu et si vous avez joué à Crypt of the Necrodancer c'est exactement la même chose si vous avez pas joué le principe est que vous suivez la musique vous bougez sur chaque beat les ennemis bougent sur chaque beat c'est d'apprendre les patterns des ennemis des prévoirs il y en a qui peuvent être bêtés ou des choses comme ça puis quand tu bouges vers un ennemi ça l'attaque automatiquement c'est de bouger toujours en rythme pour être en position pour éviter les attaques des ennemis puis rentrer tes attaques ça devient vraiment d'être ça demande d'être dans le beat souvent de compter ton 4 temps dans ta tête puis de bouger dessus dans Canon Survival j'ai joué aussi à Crypt of the Necrodancer Canon Survival il a l'air beaucoup plus forgiving c'est beaucoup plus facile je trouve de tenir le beat ça tu disais que Crypt of the Necrodancer c'était dur quelque chose j'ai trouvé extrêmement difficile Canon Survival j'ai fait le tour le premier playthrough à peu près 6h30 j'avais une idée où j'allais perdre c'est-tu ton flot tu parlais je pense que ça coûtait le prix pour le gameplay que tu as eu c'était au niveau du prix c'est un peu cher c'est 40$ 40$ à peu près avec les taxes en canadien le premier playthrough m'a pris 6h30 à peu près quand tu recommences un playthrough par exemple la map se reshuffle tu peux refaire un nouveau playthrough la map n'est pas exactement la même tu peux jouer avec Link tu peux jouer avec Zelda c'est un peu comme les donjons de Diablo c'est pas juste dans le beat que le jeu est plus facile parce que Crip of the Necrodancer est vraiment un roguelike tu meurs tu recommences à zéro les diamants que tu ramasses tes dépensements de run dans Crip of the Necrodancer t'es perd complètement dans Cadence of a Rule tes gardes tu peux t'acheter des upgrades plus tard tous les items qui sont les items classiques de Zelda sont là le boomerang l'art le hookshot tout ça si tu trouves tes gardes aussi entre chaque mort tu recommences pas à zéro à chaque fois dans la pause tu nous as fait un peu une petite démonstration du gameplay y'a-tu des puzzles à des places que là t'es pas obligé d'être dans le tempo c'est tout le temps tout le temps sur le tempo parce que tu m'as montré pas une salle mais comme il y avait une section de la plage un moment donné que là le tempo arrête puis tu peux bouger librement t'as un overworld un peu comme dans Link's Awakening ou Link to the Past que tu bouges d'écran en écran sur l'overworld si t'arrives dans l'overworld puis y'a des ennemis la musique augmente faut que tu suives le beat puis faut que tu se fasses en combat ensuite après ça tu peux bouger de façon plus libre y'a des fois des puzzles à la Zelda assez simples qui sont des puzzles de poussage de bloc puis des choses comme ça le beat change pas mal par exemple quand y'a plus d'ennemis ça paraît qu'il y a pas autant de bass drum ça paraît que t'as pas besoin de suivre le beat quand tu rentres dans un écran qui a plein d'ennemis là le beat embarque t'es un genre de métronome en bas de l'écran quand t'as besoin de suivre mais c'est assez bien fait pour que tu puisses juste te fier à la musique assez rapidement puis embarquer dans le flow c'est ça qui est le plus dur la période d'adaptation au début pour comprendre comment ça se joue ça me disait sur mon site que je suis mort 30 fois puis ça doit être 15 fois dans la première demi-heure à peu près le temps de comprendre d'apprendre les patterns des ennemis de savoir un peu où te placer mais c'est ça une fois que t'as que t'as clearé tes ennemis t'as des puzzles comme ça t'as 4 donjons qui demandent un peu comme dans d'autres Zelda de trouver des clés pour débarrer des portes pour te rendre au boss dans chaque donjon tu trouves un nouvel item aussi un peu à la Links Awakening tu ramasses des instruments de musique à la fin de chaque donjon mais ça fit aussi avec le thème de danse si on veut donc t'as 4 donjons en fait 5 donjons tu fais les 4 premiers t'en débloques un autre t'as un final boss à la fin ça se fait assez rapidement je dirais 6h30 j'avais à peu près tous les items que tu peux ramasser tu développes à un moment donné des warp points donc tu peux te déplacer rapidement sur la map d'une place à l'autre ça va assez rapidement j'ai à peu près tous les items en manque quelques-uns je pense qu'il me manque 4 fragments de coeur donc c'est surtout ça le niveau auquel je suis pas trop certain le prix pour la durée si vous êtes quelqu'un qui est intéressé à le rejouer parce que c'est des nouvelles maps si vous êtes quelqu'un qui aime faire des speedruns je pense que c'est un jeu qui est bon pour ça il y a déjà des speedruns en bas d'une heure qui existent et si vous voulez pousser faire les 4 donjons le plus rapidement possible puis recommencer puis voir quel item vous allez ramasser en cours de route puis vous adapter à ça ça peut être intéressant si vous êtes quelqu'un qui veut juste faire un Zelda une fois peut-être que j'attendrai qu'il soit en vente mais il y a quand même assez d'éléments de Zelda pour le recommander à quelqu'un qui est un fan de la série il est à combien le prix je sais pas si tu l'as mentionné c'est une trentaine de pièces c'est plus taxe pardon plus taxe pas loin de 40 pièces c'est pour ça que je trouve ça un peu cher comme c'est là une vingtaine de pièces je le recommanderais mais ça dépend quel genre de jeu vous voulez si vous êtes plus un fan de roguelike qui pensez leur faire qui veut faire des speedruns au prix qui est là ça vaut la peine si vous voulez juste le faire une fois peut-être attendre qu'il soit à 15-20 pièces oui mais c'est un peu le problème avec tous les jeux cette histoire là que le jeu est trop cher pis que t'attends qu'il descende genre Resident Evil 2 à 53 pièces pis le nouveau Bloodstain à 53 pièces encore c'est sûr que la licence de Zelda doit aider à pouvoir booster le prix je suis peut-être The Necrodancer je l'ai pogné en vente il y a pas longtemps 4 pièces j'ai une théorie les gars je suis en train de révolutionner le pricing des games il devrait peut-être établir le prix d'un jeu en fonction des heures de gameplay ouais mais c'est c'est pas toujours un bon exemple tu sais admettons rendu à ça les jeux que ça prend 3 heures à jouer genre arcade faudrait que tu vendes ça 2 pièces c'est ça ou un roguelike prend une heure ou deux pour faire une run au complet mais le concept du jeu c'est de le refaire plusieurs fois je vais pas finir ma stratégie pis je vais vous en venir avec ça mettons qu'on parle de Skyrim pour la fin parce que tu sais faire l'histoire de Skyrim mettons tu t'en tiens à l'histoire de 50-60 heures on va dire mais tu peux passer 500 heures mettons t'as un prix plafond tu peux pas aller plus loin que je sais pas 80 piastres pis mettons entre 10 et 15 heures tu joues là-dedans mettons action mettons faut peut-être des classes de jeu pis après ça t'établis ton prix avec ça c'est comme ESRB mais de prix prends-tu en considération le nombre de personnes qui ont travaillé sur le jeu X nombre d'heures travaillées on va te les mettre à terre ces compagnies-là faut que tu prennes aussi contre si tu fais une translation pour le jeu tout dépendant il vient d'où pis ça peut monter le prix ça on parlait justement de Secret of Manoeuvre pas long attend mon cartel attend attend on va faire un arbre de décision avec ça on va se monter un algorithme fait que ça fait-tu le tour de ton bloc Cadence of Hyrule tu donnes combien sur 10 toi pour vrai j'ai eu vraiment beaucoup de fun la seule raison pourquoi je le conseille peut-être pas c'est le prix ou est-ce qu'il y a mais si c'est un concept que vous trouvez intéressant un bon 8 sur 10 je dirais c'est un peu comme Mario et Lapin Crétain sur papier ça a pas l'air d'une bonne idée mais en exécution c'est un jeu qui est vraiment le fun pis je sais pas si je vais le refaire des dizaines de fois mais les 6 heures que j'ai passées avec ont été agréables ben ça vient à 5$ c'est pas si pire que ça style graphique c'est un peu c'est un peu oldies ben pas oldies c'est comme c'est très la présentation est très inspirée de Link to the Past slash Links c'est overview mais peaufiner il y a beaucoup de fan service il y a plein d'items d'un peu de tous les jeux de la série de Zelda si vous êtes un crinqué de la série qui a tout joué vous allez reconnaître beaucoup d'affaires un peu partout très intéressant mon cher Yvon on passe à mon blox yes ça fait un bout que je voulais n'en parler ça n'arrivait jamais le bon moment parce qu'on avait des deux émissions importantes à faire sur le E3 pis justement si ce jeu là en question n'a pas trop paru au E3 on n'a pas trop entendu parler je veux parler de Shenmue 3 finalement il était pas pendant le PC Gaming Show ils nous ont peut-être parlé un peu ils nous annonçaient que ce serait un Epic Game Exclusive oh boy il était en train de voler un peu mes punch excuse spoiler pour commencer c'est que Shenmue 3 pour le monde qui sont pas au courant c'est un jeu qui a été kickstarté kickstarter c'est les fans qui ont donné de l'argent pour le financer socio-financé ça l'a ça l'a brisé des records ça l'a été le jeu qui a été le plus haut pendant un méchant bail côté argent côté ce qu'ils ont amassé ils ont réussi à mettre beaucoup de content mais quand les fans l'ont acheté sur PC ils pensaient de l'avoir sur Steam et le fait que comme le père je parle là qu'au E3 ils ont annoncé que ça allait être une exclusivité Epic Game Store pour probablement un an déjà là ça l'a mis beaucoup de monde en bâtin c'est Epic Game Store qui est un autre moyen d'acheter des jeux comme Steam mais il faut que tu crées un autre compte il paraît aussi il faut que tu t'abonnes il faut pas que tu t'abonnes mais il faut que tu crées un compte là-dessus que tu le donnes l'autre tu l'installes sur ton ordi sur ton autre un autre client de plus il paraît aussi que les informations que tu mets sur le Epic Game Store sont compromis un peu parce que leur sécurité c'est semi comme la caisse des jardins ouais peut-être j'ai entendu parler du gars qui a leaké des affaires mais bref là on s'éloigne du sujet et ça ça a causé polémique juste le fait qu'il ait sorti sur Epic Game Store aussi le fait que c'était supposé de sortir en août ça ce jeu-là on était supposé de l'avoir le 27 août ou le 29 août ça a été retardé en novembre et là le monde demande que ça soit retardé encore pour je me souviens plus pour quelle raison pour moi c'est parce le monde veut que le jeu soit dealé pour d'après moi c'est parce qu'ils veulent protester contre le mode de distribution ouais le mode de distribution pis cette histoire-là pis ils le veulent pas tout de suite ils veulent que ça soit rebuild un autre modèle qu'on l'ait pas genre exclusif sur Epic Game Store y'a beaucoup de monde qui sont déçus que ça ressemble à un jeu de PS3 aussi sans vouloir être méchant et pis non mais c'est peut-être un choix pour rester proche de Shenmue Shenmue 2 mais à ce point-là sortez sur Dreamcast y'a beaucoup de monde qui ont l'air de dire que ça a l'air un peu trop budget game ça serait tellement épique que Shenmue 3 soit sur Dreamcast sérieusement ah je capoterais c'est comme si ils prennent l'orientation de respecter un style graphique plus à l'ancienne ben là faites-le de A à Z mais faites pas semblant de sortir ça sur PS4 alors que c'est un jeu qui roulerait sur un Dreamcast ou un PS2 c'est vrai que les mouvements des personnages c'est pas très fluide tu vois que les faces y'a pas trop d'expression moi personnellement ça ça me dérange pas ce qui me dérange moi ben c'est sûr j'étais pas content du delay déjà que ça soit délé en novembre de là à redemander encore un delay ça a pas de maudit bon sens on va se calmer ça me fait penser à l'affaire de Pokémon pour Bloodstain ça a été bénéfique de ce que je compte ouais ouais mais je suis pas trop sûr de cette histoire-là de délé si c'est peut-être pas des overreactions aussi à du monde qui voulait pas que ça soit sur Epic Game Store puis peut-être même un mème par rapport à Pokémon que le monde demandait que ça soit délé pour le National Pokedex d'après moi c'était plus une affaire de même cette histoire-là de délé mais bref le monde commence à être mitigé sur Shenmue 3 par les gros fans comme moi le monde même était je vais prendre comme exemple Adam Coralic qui est le gros gars de Dreamcast à part Dreamcast Guy mais lui il parle vraiment Yank de Dreamcast Adam Coralic puis de Shenmue c'est un gros fan puis lui il était content du délé parce qu'il dit que s'ils l'ont fait il y avait une raison on veut plus de choses possibles là-dedans on aimerait ça avoir les jeux d'arcade comme dans l'autre les autres Shenmue on aimerait avoir un jeu qui a le souci du détail et moi personnellement je pense que même si ça ça m'a mis pas en crise je suis déçu qu'il soit délé en novembre je serais prêt à attendre encore peut-être même je te dirais août prochain ça serait pour avoir les jeux d'arcade ça serait pour avoir plus de content plus d'affaires j'ai une question ouais je vais peut-être avoir la mal à mettre mais je la pose super honnêtement parce que je connais pas la communauté de Shenmue bon vas-y mais le monde qui attend Shenmue 3 s'attend-tu à ce que ce soit un pas vers en avant dans les jeux open world autant que les premiers étaient ça s'attend-tu à ce que ce soit à l'époque où c'est sorti ça faisait plus il y avait plus d'activités sociales pis plein de sightings que tu pouvais faire que dans la majorité des open world mais là ils s'attendent-tu à ce que ce soit plus que ce que Yakuza offre que ce que Sleeping Dogs offre que ce que même c'est malhonnête borderline mais GTA offre non non je dois dire ce que les vrais fans de Shenmue veulent tout ce qu'on veut en tant que fans de Shenmue c'est d'avoir une conclusion à l'histoire c'est une histoire de 16 chapitres qui après Shenmue 2 à la fin de Shenmue 2 on est à peine rendu au 7ème genre au 8ème chapitre il nous manquerait encore 8 autres chapitres et ce que les fans veulent par-dessus tout peut-être même de là à sacrifier genre le réalisme pis des beaux graphiques malades c'est qu'on finisse l'histoire même si c'est pas dans les plus gros graphiques et nous oui ça continue dans le spiritual successeur de Shenmue c'était ce genre là les interactions dans Shenmue c'est drôle pis justement le monde veut que Rio continue à sonner de même un peu pas naturel que ça soit à la limite awkward c'est de quoi que le monde aime beaucoup dans Shenmue moi j'aime ça il y a beaucoup de mimes qui ont sorti de ça qu'est-ce que j'ai apprécié moi de Shenmue j'ai joué au 1 j'ai pas fait le 2 encore je sais qu'il est dans ma to-do list il est meilleur que le 1 c'est un jeu d'atmosphère un peu je vais pas m'en dire ça moi c'est ça que je veux je veux du mood je veux de l'immersion quand tu joues à Shenmue c'est comme tu te payais un voyage au Japon un peu ça j'aimais ça tu rentres dans un monde qui pour moi j'aimais été au Japon ça c'est comment que l'histoire qui nous la compte c'est comment qu'il faut qu'on aille explorer partout pour avancer dans le jeu c'est vraiment le gameplay ça c'est par dessus juste le graphique c'est pour ça que je m'en caliste que ça soit pas des super beaux graphiques l'important c'est qu'il garde cet esprit là cet esprit que quand on continue l'histoire il faut parler au monde il faut interagir avec le monde on est vraiment en immersion totale même les graphiques dans le temps moi je trouvais ça malade mental ça a bien vieilli pour moi de cette era là il n'y a rien de plus beau que ça on parle de Shenmue qui a sorti c'est dans le temps avant Final 7 a sorti en 197 c'est un peu après ça 199 Shenmue 99 2000 il n'y a rien qui est plus beau que ça quand tu regardes l'era de Shenmue c'est ça que je voulais dire quand tu regardes avec du recul pour cette époque là c'était pas mal au top je me demandais si le monde s'attendait encore à ce que ce soit à ce niveau là non je ne pense pas qu'ils veulent de ça on veut vraiment l'histoire on veut terminer c'est quoi qui se passe avec le père avec Landy est-ce qu'on va le tuer Landy qu'est-ce qu'il a fait les deux miroirs servent à quoi c'est qui la fille qu'on voyait à la fin du 2 c'est ça qu'on veut savoir tu parlais que la communauté était mitigée par rapport à Shenmue 3 ça commence tranquillement mais je pense que la communauté a toujours été mitigée envers Shenmue c'est plus ça c'est vrai que arrête en partant Shenmue soit tu adores ça ou soit tu détestes ça il y a Yakuza Yakuza c'est le même monde de Shenmue en tant que tel que travailler sur Yakuza c'est pas mal la formule Shenmue mais raffinée en guillemets si on veut moi personnellement ça me dérangerait pas que ça respecte un peu que ça soit plus mécanique je sais pas comment dire ça plus old school mais c'est tout ça qu'ils veulent ils veulent-ils aller chercher des nouveaux joueurs je sais pas c'est quoi l'objectif c'est sûr que l'idéal c'est d'être capable d'aller chercher du monde en faisant plaisir aux old school fans ça prend un juste milieu c'est très rare en même temps si tu vas compléter l'histoire c'est un peu comme commencer Kingdom Hearts et Kingdom Hearts 3 oui c'est assez du nouveau monde tant mieux mais je pense pas que le jeu se doit va être ciblé au nouveau monde si tu conclues une histoire non vraiment pas il faut que le monde qui joue à Shenmue 3 fasse le 1 pis le 2 avant tu peux pas jouer à Shenmue 3 sans avoir joué à Shenmue 1 tu vas rien comprendre ça a été socio-financé c'est pour une raison c'est pour faire plaisir aux fans pis il faut que tu fasses plaisir aux fans mais c'est sûr qu'ils veulent ils veulent s'assendre ils veulent si quelqu'un peut le prendre ils veulent un succès économique sans se dire on s'en sac des autres faut quand même que tu aies un petit peu des deux c'est ça je veux dire par là mais c'est les fans le plus important mets des guns mets des guns first person shooter non 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 ils penseront pas de même les fans sont importants avant tout mais pareil s'ils peuvent je pense que les remastered qui ont sorti il y a pas longtemps sont probablement là pour ça aller chercher du nouveau monde en partie pour repérer la terre le 1 pis le 2 faudrait ajouter ça ça a quand même scoreé correctement je pense des remasters qu'ils ont fait ça a été bien reçu de qu'est-ce que j'ai lu il y avait pas le choix de faire ça parce que sinon comment voulais-tu continuer au 3 mais moi je suis déçu qu'on puisse pas transférer notre game moi là si j'avais pu prendre ma game du 2 l'amener dans le 3 je te garantis que j'aurais racheté le remaster je l'aurais refait mais là vu qu'on peut pas calice là je peux pas emmener ma game m'en sac envoyer un messer envoyer un messer ils vont te faire un genre de quiz au début pour choisir les décisions dans l'histoire je sais pas mais en tout cas j'étais en maudit à cause de ça mais en gros c'est ça je voulais parler un peu de Shenmue de l'exclusivité Epic Game Store et de toute la saga de ce grand jeu qu'on attend beaucoup en novembre qui s'en vient de Shenmue regardez l'oeil ouvert les fans et ça va-tu conclure un peu notre notre émission un semi-spécial Saint-Jean-Baptiste cette émission au relax d'été c'est un peu l'émission avant Woodstock moi cette année je pense que je vais revenir plus en forme que l'année passée je sais pas si pire l'année passée c'est vrai je sais pas si pire je vais être encore plus serre je pense cette année on va pouvoir faire un autre épisode la semaine prochaine sans problème j'ai fini Nino Cunia il y a comme des esprits qui traînent autour du monde des oras noires des cauchemars quand tu revenais de toi tu avais un cauchemar en arrière de toi il fallait que je le batte sur ces belles paroles on va se quitter la gang sur aussi un vidéo épique pour nous rappeler cette belle Saint-Jean-Baptiste on se revoit dans un prochain podcast s'il y a tout le monde c'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi par l'argent puis des votes ethniques essentiellement c'est pas pour les deux il y a tout le monde ça s'il y a tout le monde c'est pas pour les deux tu es pas pour les deux à tous les deux qui sont pour les deux